Chaque année, nous perdons en France 50 milliards avec l'évasion fiscale, 15 milliards avec la fraude à la TVA et 20 milliards avec la fraude aux cotisations sociales que ni la politique de l'offre ni la politique de la demande ne pourront empêcher pour que notre pays retrouve un équilibre budgétaire et la prospérité. La réponse, c'est la transparence. Mais la raison pour laquelle il est crucial d'assurer un statut protecteur global aux lanceurs d'alerte qui met au grand jour les dérives de la finance mondialisée et la loi Sapin 2, votre loi, M. le ministre, en débat cette semaine dans l'hémicycle, nous offre une occasion unique en faisant de la transparence la mère de toutes les batailles. Cette loi marquera notre action pendant ce mandat. Le rôle des lanceurs d'alerte est déjà décisif pour accélérer les décisions politiques, pour stopper l'opacité des trusts après Panama Papers, les tax readings après LuxLeaks, mais aussi les transferts de bénéfices opérés par les multinationales pour éluder l'impôt en spoliant nos ressources au détriment des budgets de l'Etat, des collectivités locales et de la protection sociale. Nous attendons le reporting public. Mais, M. le ministre, un problème nous inquiète. La directive européenne sur le secret des affaires, au-delà de la nécessité absolue pour les entreprises de protéger leurs secrets stratégiques. Ainsi, dans le procès LucLix, les ententes non pas illégales mais immorales entre les multinationales et l'Etat luxabourgeois, le procureur incrimine-t-il Antoine Del Tour pour violation du secret des affaires en le qualifiant de soi-disant lanceur d'alerte ? M. le ministre, ma question est donc la suivante. Jusqu'où la directive européenne sur le secret des affaires et les offensives libérales et conservatrices en Europe et en France qui en donnent déjà une interprétation extensive risque-t-elle de remettre en cause l'efficacité de notre loi pour la protection des lanceurs d'alerte ? Merci. La parole est à M. Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci M. le Président, Mesdames, Messieurs les députés, M. Éric Alloset. Lutter contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale, contre l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est la capacité qu'ont certaines grandes entreprises à utiliser les failles des législations d'un pays à l'autre pour, au bout du compte, ne plus payer d'impôts nulle part. Ni en France, où elles peuvent faire des bénéfices, ni même ailleurs. Cette lutte-là est une lutte indispensable. Nous la menons, avec le soutien de l'Assemblée nationale et du Sénat, depuis plusieurs années. Je voudrais juste faire remarquer aux uns et aux autres qu'entre 2011 et 2015, il y a eu 6 milliards de plus d'argent qui ont été récupérés sur les fraudeurs ou ceux qui ont voulu échapper d'une manière ou d'une autre au poids de l'impôt. Et ce ne sont pas les petites entreprises, ce sont les très grosses entreprises, et tout particulièrement les entreprises internationales dans le domaine du numérique, qui sont aujourd'hui recherchées légitimement pour payer légitimement les impôts qu'elles doivent. Mais pour lutter efficacement, il faut à la fois la volonté politique, nous l'avons, vous l'avez, il faut les outils juridiques. Beaucoup ont été adoptés au cours de cette législature, d'autres pourront être adoptés au cours de la discussion du texte de loi auquel vous avez fait allusion, ou dans les textes financiers de la fin de cette année. Mais il faut aussi s'appuyer et donc protéger ceux qui, par volonté de servir l'intérêt général, ont pu faire découvrir, dénoncer, des situations soit illégales, soit anormales et immorales, comme celles que vous avez décrites, ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Et une des avancées considérables du texte de loi que vous avez cité, et c'est une création en grande partie de l'Assemblée nationale, c'est d'avoir un statut de protection des lanceurs d'alerte. Des situations comme celles de M. Deltour sont inadmissibles. A l'avenir, en France, il sera protégé. Merci.